salut à tous aujourd'hui première vidéo deuxième chance j'en avais fait une il y a très longtemps sur le sunday fantasy que j'avais testé deux fois de suite voilà bref donc le peterson cherecoms pourquoi ce tabac d'ailleurs on m'en a demandé en échantillon il n'y a pas très longtemps j'ai fait un échange avec un abonné et c'était un des premiers on va dire à raw que j'ai pu tester sur la chaîne et j'avais un j'avais un comment on peut dire j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose donc c'est pour ça que j'ai voulu j'ai voulu le refaire parce que j'avais vraiment j'étais très débutant quand je l'avais fait et j'avais trouvé alors aller à l'époque de mémoire je l'avais trouvé un peu trop nicotiné à mon goût un peu fort en nicotine un peu sec en bouche et pas très aromatique pas si aromatique que ça à l'odeur là en le rouvrant alors déjà je l'ai laissé comme ça depuis la première vidéo que je l'avais fait que j'avais fait donc ça fait plusieurs années l'humidité est top ça n'a pas bougé donc voyez comme quoi il n'y a pas besoin de se prendre la tête voilà mise à part ça donc on va voir ce que ça donne j'espère j'espère être être un peu plus voilà avoir un peu plus de deux bouteilles pour pour pouvoir le le tester grosse pluie aujourd'hui donc voilà je suis enfermé malheureusement c'est bien malgré moi en allant voir le site tobacco review d'ailleurs c'est pas du tout de là que vient mon pseudo mais voilà j'ai vu la composition donc souvent j'aime bien commencer par là virginia burleigh donc on est sur une sur un aromatique c'est vendu comme un aromatique on va dire mais c'est pour moi c'est pas une base d'aromatique parce que on n'a pas de black cavendish et pour moi le black cavendish est ce qui permet d'avoir un le meilleur ressenti aromatique de de ce qu'on sent et de ce qu'on a dans les dents en bouche alors j'ai essayé un full virginia aromatisé qui était pas mal je sais pas si c'était de la maison desson ou hachu tobacco mais c'était pas mal mais c'était pas c'était pas ça quoi sur la composition moi j'aime bien quand même avoir un peu de black cavendish vous avez vu je suis très pipe courbe en ce moment et bon le temps se le temps se prête bien à la dégustation d'un arom mais voilà pour moi c'est un aromatique un tabac aromatique ok mais c'est pas une base c'est pas la base idéale pour faire un arom pour moi c'est virginia burleigh black cavendish et là là vous avez une base aromatique sur laquelle travailler ou dans ces cas là partir directement sur un full virginia aromatique qui va peut-être être un peu plus intéressant je sais pas j'ai trouvé que c'était voilà juste virginia burleigh pour un aromatique c'est un peu ben dis donc il a du mal très humide pourtant j'ai des bonnes braises alors là déjà effectivement on a un tabac a quand même beaucoup de corps en bouche la rétro olfaction bon d'habitude je la fais rarement mais en ce moment c'est quelque chose que j'aime bien quand même enfin je sais pas c'est au feeling en tout cas c'est pas du tout agressif dans le nez donc c'est ça c'est très agréable on a quand même dès le départ quelque chose d'un petit peu fruité alors sur tobacco review il parle de citron moi déjà à l'époque j'avais pas trouvé le citron dedans mais peut-être un petit côté prune alors au nez effectivement au nez on a quelque chose de très prune très figue très figue d'ailleurs j'en ai mangé hier des figues séchées c'est un petit peu la région aussi s'y prête bien je suis dans le sud ouest dans le gers donc forcément voilà la figue on a un paquet ici donc une pipe qui appartenait à mon père une rope je n'ai pas présenté mais que je dédie pour les fruits rouges plus ou moins quoi ça y est c'est à peu près parti correctement bon après je m'attarde voilà je ne filme pas quand on présente les vidéos on n'est jamais alors la room note n'est pas génial la room note n'est pas génial ça fait très tabac quand même ça me fait penser un petit peu au de loin au chat comme deux parce que je me rappelle qu'il n'était pas très aromatique mais quand même un peu plus que celui-là j'ai l'impression celui-là c'est vraiment moi je le mettrais quand même dans les naturels ça fait quand même plus aromatique qu'un orlick golden slight qui n'est pas vendu comme un aros le orlick rouge la boîte rouge c'est vraiment un naturel et on a un peric qui fait un peu citronné là vraiment vous avez le côté un peu citron moi c'est un tabac que j'aime beaucoup dans les naturels et je le classerais un peu pareil c'est à dire que c'est vendu un petit peu comme un aromatique qu'est ce qui marque dessus ouais c'est une mixture basée sur un vieil irlandais un vieux récipient irlandais je comprends pas trop la traduction mais non dessus il n'y a pas marqué non plus bon moi j'avais marqué en plus derrière virginia burleigh à l'époque j'avais l'impression d'avoir senti un peu plus les fruits rouges que ça dedans disons que c'est fruité voilà c'est un tabac un petit peu fruité effectivement pas trop le citron plus je dirais la figue ou la prune peut-être quelque chose comme ça mais c'est assez discret c'est à dire que par rapport à ce que vous avez dans le nez quand vous ouvrez la boîte et par rapport à ce que vous fumez il y a quand même un gros gap un gros creux entre les deux les deux versions c'est fruité c'est sympa c'est fruité discret moi je le trouve un petit peu agressif en bouche par contre bon je le fume assez vite mais je trouve qu'il a un petit côté qui assèche la gorge et qui pique un petit peu ouais il pique un peu je trouve qu'il pique un petit peu pourtant bon après le le mélange a pas l'air de mauvaise qualité ça c'est quand même agréable quand même agréable à fumer voilà je suis pas je vais chercher la petite bête comme d'habitude sinon ça sert à rien disons que si vous êtes amateur d'aromatiques bon je vois pas trop l'intérêt là ce qui est intéressant c'est si vous aimez vraiment les on va dire les tabac assez naturel les bases très naturelles de tabac et que vous aimez pas trop les choses un petit peu trop chimiques un peu trop saucer bah celui là reste un peu quand même naturel au même titre que le chat comme 2 mais de mémoire le chat comme 2 était meilleur le chat comme 2 était meilleur mieux fichu moins agressif en bouche moins nicotiné bon là la nicotine j'ai pas l'impression que ce soit un petit peu quand même j'ai l'impression qu'il peut vous faire tourner quand même un peu la tête c'est un tabac un peu fort je trouve un petit peu fort en je pense en burleigh je pense en burleigh mais le problème je trouve ça c'est mon avis personnel c'est qu'il combine les effets négatifs des deux tabacs le virginia moi quand je fume des foules virginia j'ai toujours tendance à trouver que ça assèche beaucoup la gorge et c'est souvent le cas parce que je fume vite aussi hein si vous fumez tranquillement je pense que ça ira beaucoup mieux quand j'expulse la fumée le téléphone détecte que c'est nuageux donc il assombrit l'image je suis désolé et il combine aussi l'effet négatif du burleigh un effet voilà qui est la puissance quoi ça le burleigh amène un peu de puissance un peu de corps au tabac un petit peu de rondeur aussi parfois selon le burleigh mais là voilà donc vous avez un tabac qui est à la fois un petit peu fort pour un aromatique je trouve j'aime bien que les aromatiques soient quand même assez légers pour pouvoir voilà le fumer assez de façon gourmande comme j'aime bien le faire donc voilà le burleigh va amener beaucoup de corps au tabac peut-être trop pour un aromatique je trouve et le virginia va assécher un peu la grange comme je fais des dégustations la plupart du temps sans boire pour pas me paralyser ou alors peut-être de l'eau mais me paralyser me parasiter pardon donc voilà c'est je reste sur le même sur le même avis j'ai l'impression je pense que le premier avis était le bon après c'est pas un mauvais tabac du tout je pense que c'est un tabac qui plaît qui plaît aux amateurs vraiment aux amateurs parce que qui risque de s'ennuyer avec des tabac un peu trop léger light et un peu trop chimique alors après à mon avis à mon avis ce qu'ils mettent dedans c'est pas très naturel au niveau du flavoring il faudrait voir exactement la composition mais voilà après vous avez quand même un additif dedans pour vous donner un petit côté fruité qui n'est pas je trouve qui n'est pas hyper hyper marquant elle gloutte un petit peu alors je la penche ça c'est mon astuce et ça marche assez bien vous penchez le foyer vers l'avant et en général l'humidité redescend et ça part alors je voulais vous annoncer aussi un truc aujourd'hui même j'ai fait j'ai démarché les grands groupes de tabac happy et certaines boîtes françaises pour faire des partenariats soit sponsoriser une vidéo soit essayer de faire gagner des lots parce que je pense à vous aussi qui me suivait je remercie les gens qui me font des messages très positifs de toute façon j'ai quasiment que ça c'est très rare d'avoir des messages négatifs tant mieux donc merci à ceux qui soutiennent la chaîne et justement j'aimerais bien je monétise pas la chaîne parce que si c'est pour gagner 3 sous et puis vous faire voir des vidéos moi je suis assez consommateur de vidéos youtube donc je sais que c'est assez pénible quand on a des pubs voilà à moins que voilà j'ai 3000 abonnés et encore là on est à 1400 presque donc voilà je préfère essayer d'avoir des partenariats avec des produits bien placés je le spécifierais si c'est un produit etc et puis j'essaierai d'être le plus honnête possible avec vous donc voilà j'espère qu'avoir au moins des réponses je vous dirai si j'ai des réponses même négative c'est pas grave mais mais voilà essayer de tester un peu peut-être des choses qui sont pas encore sorties voilà en tout cas je passe quand même un bon moment avec ce tabac mais voilà même au rallumage ça charbonne un petit peu ça peut venir de plein de choses ça peut venir aussi de la pipe etc mais ce charlotte coms il est agréable à fumer il n'y a pas de souci peut-être l'essayer dans une dans une maïs je pense que dans la maïs il aura un peu moins de puissance et il sera peut-être un peu plus léger à fumer et les arômes vont peut-être se libérer un peu plus j'ai l'impression que je crois que la première fois je l'avais fait aussi dans une dans une bruyère c'est un tabac de connaisseur alors dans le sens où je trouve pas hyper complexe mais dans le sens puissance 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 et arômes naturels voilà parce que celui qui veut chercher un tabac à la cerise ou quoi quelque chose de très chimique qui va être très caractéristique il va être déçu et puis ça va être puissant et puis ça va lui piquer la bouche s'il fume trop vite donc voilà donc moi je le trouve assez moyen quand même si je devais lui mettre une note je lui mettrais 6,5 parce que voilà il est mieux que enfin c'est un bon tabac ça se fume bien c'est pas désagréable mais par rapport au reste de la gamme peterson il n'y a pas vraiment photo il n'y a pas photo pour moi c'est il est loin des premiers de mes peterson favoris comme le Kone Wasser Choice que j'apprécie beaucoup qui est un petit peu fort aussi pour un aromatique le Balkan Delight qui est un Peric Latakia très subtil très sympa alors voilà partez plutôt sur un Deluxe Mixture par exemple aussi pour les débutants c'est très très bien sur la gamme peterson le Deluxe Mixture qui est un petit peu vanille et amande si je me rappelle de toute façon il va y repasser il repassera la casserole donc voilà dites moi si le format vous a plu un petit commentaire rapide ça fait toujours ça c'est toujours sympa je sais pas la semaine prochaine si normalement la semaine prochaine je vous fais une vidéo normalement il ne devrait pas y avoir de soucis on est de plus en plus nombreux sur la page sur le groupe Facebook là on a dépassé les 1000 abonnés enfin les 1000 oui les 1000 abonnés sur le groupe Facebook French YouTube Pipe Club qui fonctionne très bien donc voilà c'est pas grâce à moi parce que je poste pas beaucoup de choses dessus donc voilà c'est cool de le faire vivre le groupe aussi c'est pas mon objectif mais voilà en tout cas vous pouvez partager entre vous c'est ça l'essentiel je vous dis à très bientôt portez vous bien mettez vos masques tout ça lavez vous les mains et à très vite donc c'est ça l'essentiel tout ça l'essentiel tout ça l'essentiel c'est plutôt